Europe 1, il est 6h39, votre invité Mathieu Béliard est la chef du projet 1000 Cafés, Chloé Brion. Bonjour Chloé Brion. Bonjour. Et merci d'être en studio avec nous. Est-ce qu'on vous a proposé un café en arrivant déjà ? Oui. Oui, quand même. On a été correct. Vous représentez ce matin le groupe SOS, un groupe d'économie sociale et solidaire, une association, et vous avez lancé ce projet 1000 Cafés. On va rappeler qu'en France, 32 000 villages ont moins de 3 500 habitants. Et on peut remettre en avant toutes ces problématiques de fractures territoriales, de liens sociaux. 31%, un Français sur trois qui habite dans une de ces communes de moins de 3 500 habitants. Quand les commerces ferment, ce sont les villages qui meurent. Ça c'est une réalité, c'est le point de départ. Tout à fait. On est parti de ce constat-là pour monter l'initiative 1000 Cafés, avec l'idée de se dire comment est-ce qu'on va venir recréer des espaces de convivialité, des espaces communs dans lesquels on puisse débattre, se rencontrer, échanger dans ces petites communes. Et pour ça, le vecteur du café semblait être la meilleure des options à lancer. Parce qu'on s'y parle. On se parle au café de l'actualité, du beau temps, des choses de la vie. Tout à fait. Et puis, on ne fait pas qu'y passer dans ce café. On va prendre un temps, on va aller rencontrer ses voisins, les habitants des autres villages. Et puis, le parti pris qu'on a pris aussi, c'était de se dire comment est-ce que ce café peut aussi faciliter le quotidien de ses habitants en venant développer une série de services de proximité. Qu'on parle un peu de services de base, type le dépôt de pain, le relais poste, mais aussi des services un peu plus innovants qui correspondent aux transitions de cette société, en venant apporter des points d'accès numériques, peut-être une base d'épicerie locale, faisant la part belle au circuit court. Oui, des services de mobilité aussi, pour les seniors notamment. Quand on ne peut plus conduire, on est coincé dans un village, s'il n'y a plus de commerce, on est vraiment très mal. Exactement. Donc, effectivement, ça pourrait tout à fait faire partie des services de proximité offerts par ces cafés-là. L'idée, c'est d'avoir un panel de services de proximité, mais qui soit en tout cas défini avec les habitants. L'idée, c'est qu'on porte une initiative entrepreneuriale, mais on a envie que ce panel de services de proximité puisse être défini selon les besoins du territoire, avec la concertation des habitants. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Ça, c'est à la fois pour le constat et puis pour le lancement de ce projet 1000 Cafés. C'est un appel, tout simplement, que vous lancez à des Français, quel que soit leur âge, leur sexe, leur motivation, pour tout simplement habiter ces cafés, relancer un café qui aurait été fermé dans un village, le reprendre. Vous mettez 150 à 200 millions d'euros sur la table. Alors, hier, on a lancé un appel à candidature à destination des maires de ces 32 000 communes de moins de 3500 habitants. On les a invités à se rendre sur le site 1000cafés.org pour déposer leur candidature. Cette première étape, elle va nous permettre d'identifier des lieux. Et puis surtout, ce qu'on a envie, c'est que ces projets de café, ils fassent partie véritablement d'un projet de territoire. Notre ambition, c'est de venir recréer des TPE dans ces petites communes de moins de 3500 habitants pour pouvoir redévelopper ces cafés. Et puis, évidemment, une seconde étape, ce sera celle d'aller identifier ces binômes qui viendront exploiter et gérer ces cafés. Oui, parce que vous vous installerez deux personnes, un binôme à chaque fois, dans ces cafés. Alors, j'ai vu qu'ils peuvent être retraités, au chômage, en projet de reconversion. Ils seront un gérant et un salarié payés au SMIC, les deux. Tout à fait. Notre idée, c'est que c'est le groupe SOS qui endosse le risque financier et le binôme salarié va avoir des conditions de travail qui lui permettent d'envisager la construction de ce projet de façon sereine, d'avoir un SMIC garanti, d'avoir un accès au logement facilité en lien avec la commune, pour permettre de mener sereinement ce projet-là. Donc, ces gens qui vont reprendre tout simplement ces cafés, qui étaient peut-être des cafés qui ont fermé il y a de nombreuses années, ou tout simplement un local vide, il va falloir le remettre aux normes. Vous allez avoir un coup de pouce de l'État ? C'est ce qu'on a parlé des maires, des maires qui vont vous solliciter, vous dire, voilà, moi, j'ai dans mon village, j'ai ce commerce qui a fermé, on peut le relancer. Mais l'État ? Alors, nous, on est une initiative entrepreneuriale, l'idée, c'est bien de construire des modèles économiques qui soient viables sur ces cafés. On a un soutien aujourd'hui du CGET qui vient appuyer la mise en place commissariat général à l'égalité des territoires, pardon. Qui va venir nous aider à mettre en place une ingénierie nationale, parce que l'idée des 1000 cafés, c'est aussi de miser sur une dynamique de réseau qui va permettre de faciliter la gestion administrative et financière, parce qu'on va mutualiser cet outil entre les différents cafés, qu'on va venir négocier des partenariats à l'échelle nationale, ce qui va donner de la force et qui va permettre de réduire les coûts pour ces cafés. Donc, l'idée, c'est véritablement d'avoir aussi un modèle économique viable sur chaque café dans ces territoires. Pour que ce soit durable, évidemment. J'ai vu que vous pouviez compter aussi sur l'État pour accélérer certaines démarches administratives, notamment l'obstention d'une licence 4 pour pouvoir se lancer tout simplement dans l'activité. On va suivre ce projet qui vise à redynamiser les territoires, les zones rurales, tous ces villages qui perdent en lien social parce que les commerces sont fermés, pour se renseigner ou pour candidater quand on est un élu local, 1000cafés.org. Tout à fait. Bon, vous avez choisi le timing, les municipales arrivent, il va falloir repeupler ces villages, justement. Merci, Chloé Brion, d'être venue parler du projet qu'on va suivre sur Europe 1. Merci d'être passée en studio. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada